Revenons au parcours du message nerveux. Lorsque le signal électrique parvient à l'extrémité de l'axone d'un neurone, ou terminaison nerveuse, il rencontre un espace, appelé fente synaptique, qui l'empêche de se propager à un autre neurone. L'arrivée des potentiels d'action à l'extrémité de l'axone du neurone 1, dit présynaptique, entraîne la migration et la fusion de vésicules avec la membrane plasmique du neurone 2, ou neurone postsynaptique. Cette fusion libère les molécules enserrées dans les vésicules, appelées neurotransmetteurs. Ces neurotransmetteurs viennent se fixer au récepteur membraneur situé à la surface du neurone postsynaptique. Cette fixation déclenche une réponse électrique dans le neurone postsynaptique et éventuellement, si cette réponse est d'amplitude suffisante, la création de potentiels d'action. Les neurotransmetteurs permettent donc la transmission du message nerveux d'un neurone à l'autre. Ces molécules actives sont libérées par un neurone et réceptionnées par un autre sur lequel elles agissent. Ainsi, le message nerveux est de nature électrique le long de l'axone et chimique au niveau de la synapse.